Stop f***ing lying to yourself, like oh I can't have sex without being emotionally tired dodo je sais pas si tu aimes moi j'ai pas aimé donc on s'est organisé pour pouvoir sortir de là donc il y a deux choses que je te propose de mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer la ranaque j'étais un coup d'oeil quand même hein et deuxième chose c'est la formation pirate marketing ça c'est si jamais tu me connais déjà si tu me connais pas ça ça n'écoute pas cette partie donc si jamais tu es intéressé par pirate marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les start-up, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir ah bah c'est tout il n'y a pas d'autres investissements je crois, comme personal branding et aussi un bonus complémentaire sur l'e-commerce ok et en plus de ça que tu auras accès à l'incubateur qui donnera accès à du coaching donc les gars profitez ça c'est pas d'une offre qui va rester longtemps c'est pas genre tu regardes la vidéo trois mois après ça se trouve ce sera plus disponible j'en sais rien ok et tout ça tu peux y accéder par ton CPF si jamais tu le souhaites donc tout ce que tu as à faire si jamais tu veux en savoir plus c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions c'est sans engagement ok donc n'aie pas peur de prendre un rendez-vous au téléphone quand même c'est chaud les gars et donc du coup si jamais ça t'intéresse tu pourras utiliser ton CPF si jamais tu le souhaites on va t'accompagner à monter ton dossier et après on aura les accès à pirate marketing et après les gars ce sera long ce sera dur arrête de rêver c'est pas un bouton magique mais par contre est ce que ça en vaut le coup j'ai envie de te dire que oui donc les gars pas d'excuses j'ai grandi à Evry dans 91 j'ai doublé mon BEP électrotechnique j'ai grandi dans quartier des pyramides j'ai découvert le business super tard ok le business super tard j'avais 33 ans 34 je sais plus et voilà ça fait plus trois ans que je voyage j'ai fait Colombie, Brésil, Canada, Etats-Unis j'ai toujours voulu voyager et ça je l'ai fait pas parce que c'est tombé du ciel grâce au livre le secret et à l'univers non c'est parce que j'ai charbonné et après j'ai eu des résultats bref passons directement au sujet de la vidéo alors les gars je suis de retour avec Brittany Winner qui revient encore notre féministe préférée donc du coup elle est revenue elle a encore frappé j'ai l'impression qu'elle connaît la vérité elle sait c'est quoi elle sait la vérité mais qu'elle veut pas l'accepter c'est sûr qu'elle refuse et donc du coup elle veut toujours aller en débat avec des gars qui sont plus on va dire dans conscient de la vérité tout simplement des hommes qui ont pas peur de dire la vérité ou elle fait tout simplement ça pour faire parler d'elle c'est qui ce qui est une option aussi parce que je comprends pas comment ça se fait qu'elle fait tous les podcasts de la Manosphère quoi on comprend pas tous les gars un peu redpill en gros en fait ben genre elle va discuter avec eux sur leur podcast donc je comprends pas et après elle s'existe non 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 pourquoi non non toi non et moi si comment ça donc le sujet donc là c'est le double standard donc je vais te mettre un petit extrait que tu puisses au moins comprendre le contexte et après moi je te dirais ce que j'en pense c'est pourquoi tout simplement on n'est pas pareil Brittany Brittany excuse moi on n'est pas pareil t'es pas une femme t'es une femme et moi je suis un homme pourquoi tu veux qu'on soit pareil bref je te laisse regarder l'extrait et puis après on en discute c'est un homme donc c'est un homme c'est un homme c'est un homme tu ne peux pas être tu ne peux pas faire tu ne peux pas tu ne peux pas mais ça pour qu'on il Donc du coup, le sujet, c'était que pourquoi les hommes peuvent coucher avec plein de femmes et eux, ils sont respectés, admirés, alors que quand c'est des femmes, c'est complètement le contraire. Elles, par contre, elles sont considérées comme des péri-papéticiennes parce qu'on reste poli sur cette chaîne. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi c'est un débat. Les femmes entre elles, lorsqu'elles veulent diminuer une autre femme, une femme qu'elles n'aiment pas, elles vont toujours partir sur des trucs quand même. Elle, c'est une bitch, elle, c'est une péri-papéticienne, elles vont toujours essayer de la salir comme ça. Donc c'est qu'elles savent très bien. Mais bon, faisons comme si genre, elle ne sait pas, elle ne sait pas, Britannique ne sait pas. Et je vais te donner mon opinion, pourquoi, ce n'est même pas mon opinion, c'est des faits. Je vais t'expliquer pourquoi, du coup, il y a ce double standard. Et il faut savoir qu'il y a des doubles standards pour chaque gendre, en fait. C'est-à-dire, il y a des avantages d'être une femme, comme il y a des inconvénients d'être une femme, et comme il y a des avantages d'être un homme, comme il y a des inconvénients d'être un homme. Je ne sais pas, mais le problème, c'est qu'il y a certaines femmes, certaines féministes, en fait, qui n'acceptent pas qu'il y ait des doubles standards, qui ne leur bénéficient pas à elles, en fait. Tant qu'elles leur bénéficient, c'est bon. Dès que ça ne va pas dans leur sens, ah non, là, ce n'est pas bon. Là, on doit être égaux, on doit être pareil. Non, biologiquement, de base, déjà, ce n'est pas bon. Mais bon, on va revenir là-dessus. Le premier point sur lequel j'aimerais réagir par rapport à ce qu'elle a dit, elle a dit qu'elle, elle peut coucher avec un gars, et qu'il faut qu'on arrête, qu'ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes, genre, comme si les femmes, elles avaient toutes besoin d'être émotionnellement impliquées pour pouvoir coucher avec un gars, elle a dit, non, moi, il n'y a pas de problème, je peux coucher avec un gars, et le lendemain, genre, je l'ai oublié, je ne le calcule pas, etc., etc. Je suis d'accord avec elle, c'est ce qu'elle dit. Il y a certaines femmes qui peuvent le faire. Parce que c'est vrai que des fois, les gars, ils sont trop en mode, ah ouais, il faut arrêter de, comment dire, angéliser la femme. Oui, la femme, elle peut avoir du sexe sans avoir des sentiments pour toi, sans même t'avoir connu avant. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un coup d'un soir. À un moment donné, les gars, il faut être factuel. Donc, oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Maintenant qu'elle puisse le faire avec la même personne plusieurs fois et qu'elle ne commence pas à développer des sentiments et qu'elle ne commence pas à s'attacher au gars, là, par contre, je ne serais pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné, la femme commence à s'attacher tout simplement. Et donc, du coup, elle commence à avoir des sentiments qui sont impliqués. Mais même si, imaginons qu'il y a un pourcentage faible de femme qui peut avoir des relations comme ça constamment, déjà d'une part, la plupart des femmes n'ont pas envie. Si tu demandes, parce que des fois, les meufs, elles arguent, ouais, non, mais pourquoi on n'est pas pareil, etc. Mais est-ce que tu as envie d'être une paix répétissante ou pas ? Non. Bon, ben alors. C'est quoi le débat, en fait ? Tu vois ? Donc déjà, les meufs qui peuvent faire comme ce qu'elle est en train de dire, je couche avec plusieurs gars et genre pour elle, il n'y a pas de problème, je peux t'oublier dès le lendemain, à un moment donné, naturellement, et là, c'est mon opinion, parce que je ne crois pas qu'il y ait de stats, ou en tout cas, je ne suis pas au courant par rapport à ça, des études par rapport à ça, mais pour moi, une femme qui arrive à coucher avec plein de gars comme ça et le lendemain, elle peut zapper et passer à autre chose, à un moment donné, psychologiquement, tu n'es pas bien. Tu vois, je veux dire, tu n'es pas un homme. Je veux dire, il faut arrêter ça. À un moment donné, ça ne va pas aller, il y a un truc qui ne va pas. C'est sûr que psychologiquement, il y a un truc qui ne va pas. Une femme qui fait ça, naturellement, au fond, intrinsèquement, elle sent que genre, il y a un truc qui ne va pas. Elle n'est pas à l'aise. Il y a un truc qui ne va pas, c'est sûr et certain. Elle ne peut pas être à l'aise comme ça, enchaînée, se dévaluer comme ça, parce que la plupart des femmes le savent. Je n'ai même pas besoin d'argumenter par rapport à ça. Il y a peu de femmes qui regardent cette vidéo, je suis sûr qu'au moins, cette partie-là, elles seront d'accord. Que non, les femmes, la plupart des femmes, leur habitude, c'est de ne pas vouloir coucher avec toute la planète. Parce que si c'était vraiment le cas et si jamais c'était comme des hommes, parce que oui, il y a des femmes qui sont en capacité de le faire, oui, des fois, les femmes disent oui, nous, on a autant d'envie sexuelle qu'un homme parce qu'on est pareil que vous. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'une femme qui va avoir du sexe, tu descends dans la rue, si tu es une femme, même si tu es un 5, même si tu es un 4, même si tu es un 3, si jamais tu veux du sexe, boum, tu descends, boum, tu peux trouver un gars pour faire du sexe. Je peux te dire qu'un homme, si jamais il avait autant de facilité pour pouvoir avoir accès au sexe, je peux te dire qu'il ferait ça toute la journée et j'exagère à peine. Et deuxième chose sur laquelle je voulais revenir et l'argument du gars qu'il donne à la fin, que tu le veuilles ou non, tu peux dire tout ce que tu veux, oui, parce que je suis comme un homme, je suis comme toi et je peux coucher avec plein de gars et je m'en fiche, il n'y a pas de souci. La conséquence, c'est qu'en tout cas, pour une relation long terme, tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues parce que les statistiques montrent, comme il a cité son truc, psychologie, psychologiste, qu'à partir d'une femme qui a couché avec plus de 10 gars, ça commence à augmenter le pourcentage de divorces. Et comme par hasard, au niveau des divorces, on est à plus de 50%, je crois. Et 80% initié par les femmes. Je te laisse sur la conclusion. J'ai l'impression que tout ça coïncide. Est-ce que c'est un hasard ou pas ? A toi d'en décider. Science has shown, you know, this is a study from the Teachman Heritage Study. All the way on the left is what happens when you marry your first sexual partner. The chances of staying married is 87%. As the amount of men you have sex with before you actually get married starts to go up, that chance of the marriage working out consistently goes down. You can see over there towards the bottom, when you start getting into like 16 plus sexual partners, the chances for marriage working out significantly drops. It goes down to 17%. So we go from 87% down to 17% by having a whole lot of sex. And it just so happens that the more man a woman has sex with, the lower her ability to pair bond, to really bond with one man. You might ask yourself, well, why isn't that not the case for men? There's a really good saying that goes around, what do you call a key that opens many locks? A master key. What do you call a lock that's opened by many keys? A shitty lock. Mais imagine une femme qui couche avec je sais pas combien de gars, 30, 40 gars, 50 gars, tout ça. Comment même, c'est du bon sens. Même quand tu vas rentrer en relation longtemps avec ton gars, ça veut dire que le gars que tu vas choisir, il faut qu'il performe mieux que les 50 gars que tu as déjà rencontrés. Sinon, ça veut dire que la femme, dans sa tête, elle va dire, en tout cas, si c'est la femme du gars là, elle va se dire, ah ouais, non mais bon, il n'est pas aussi bien que quand j'étais avec Chad. Tu vois, c'est pas aussi bien que quand j'étais avec Intel. Alors que nous, les hommes, on ne fonctionne pas du tout pareil, mesdames. Même si on a connu un meilleur coup, si jamais c'est notre femme, on s'arrange, on s'organise, c'est pas un problème. Alors que la femme, elle a besoin d'admirer son homme. Mais bon, bref. Donc conséquence directe, en plus de vouloir faire genre, oui, je fais ce que je veux, etc., c'est qu'en plus, tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues pour une future relation long terme. Et toutes les femmes veulent une relation long terme, même si elles disent, ouais, non, moi, je ne veux pas le mariage, etc. Mais dans tous les cas, à un certain degré, tu as envie de pouvoir être avec un homme, un seul, le meilleur que tu peux avoir et fonder une famille, même si tu fais genre, ouais, non, aujourd'hui, on est en 2022, plus personne ne veut des enfants. Je parlais avec une meuf, elle m'a dit, non, mais aujourd'hui, les femmes ne veulent plus d'enfants. Arrête. Ouais, tes copines et toi, tes copines féministes, peut-être, mais non. Du manière générale, tout le monde veut fonder une famille. Et la raison pourquoi il y a un double standard, pourquoi les femmes sont traitées de père et par pétitienne lorsqu'elles couchent avec plein de gars et pourquoi un homme, il est admiré, il est respecté, que ce soit par les hommes et que ce soit par les femmes, c'est tout simplement parce qu'en tant qu'homme pour pouvoir avoir accès au sexe avec plusieurs femmes, il va falloir que tu sois quelqu'un en fait. Si jamais tu n'as pas d'argent, tu vis chez tes parents, tu es en surpoids, tu ne gères aucune meuf. C'est aussi simple que ça. Et si jamais dans l'extrême, tu as beaucoup de statuts, tu fais de l'argent, tu as confiance en toi, tu es grand, tu as le six-pack, là, tu vas avoir accès à beaucoup de femmes. Et après, on peut prendre des exemples factuels. Je ne sais pas, si on prend les gars qu'on va l'arquer. Quelqu'un qu'on connaît tous, genre Drake par exemple, lui, il n'a aucun problème pour avoir accès à des femmes. Ou Chris Bourne. Il n'y a aucune meuf qui se dit, quand elle voit Chris Bourne, oh là, ce gars-là, il me sera fidèle, déjà d'une part, il me sera fidèle et genre, il n'a connu qu'une seule meuf. Les meufs s'en battent les reins, elles veulent le gars qui a le meilleur statut, le gars qui apporte le plus de valeur dans le monde, le gars qui a le plus de réussite, le gars qui est le plus puissant, tout ce que tu veux. Donc, c'est pour ça qu'un gars comme ça, il est respecté. Parce que si jamais tu arrives à avoir autant de femmes, c'est parce que tu as fait quelque chose dans la vie qui fait que tu as tout déchiré. Tu as accompli quelque chose, tu as apporté de la valeur au monde. Alors qu'en tant que femme, pour avoir accès au sexe, en fait, tu n'as rien besoin de faire à part d'être une femme. Tu n'as rien d'autre à faire, en fait. Donc, c'est pour ça que les deux ne sont pas mis à la même valeur et c'est pour ça que les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Donc, Brittany, arrête. Pour avoir du sexe, tu n'as rien eu besoin de faire. Tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu n'as pas besoin d'avoir du statut, tu n'as pas besoin même d'être in shape. Tu peux être en surpoids, il n'y a aucun problème, tu auras quand même du sexe. C'est normal que ça ne peut pas être la même chose. Un homme peut pouvoir avoir du sexe. Parce que je rappelle que la femme contrôle l'accès au sexe et les hommes contrôlent l'accès aux relations long terme. Donc, c'est les femmes qui décident. Donc, les hommes ne peuvent pas avoir du sexe quand ils veulent. J'avais vu un podcast où une meuf disait « Ouais, c'est facile pour les hommes d'avoir du sexe. Parce qu'elles voient toujours les autres meufs comme des périperpéticiennes. Non, pas elles, mais les autres. Ouais, non, mais il y a bien une meuf qui voudra. Non, il n'y a pas une meuf qui veut, personne ne veut. Les meufs, elles ne veulent pas. Si tu n'as pas accompli quelque chose, si tu n'es pas frais, si tu n'es pas stylé, si tu n'as pas du charisme, tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose pour pouvoir avoir accès à l'intimité avec une autre femme. Donc, c'est pour ça qu'il y a un double standard, c'est pour ça que ça ne peut pas être vu de la même manière. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Reste respectueux parce que je sais que tout le monde est émotionnel quand on parle des relations de femmes. Reste respectueux sinon je bouge ton commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux monter ton statut et faire plus d'argent, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Et sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.